Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir que tu peux avoir un petit studio que tu vas réaliser toi-même pour moins de 100 euros. C'est-à-dire que moi, j'utilise un petit coin de mon appartement comme studio photo, comme studio vidéo. Il y a quoi ? 6 mètres carrés, même pas. Ouais, entre 4 et 6 mètres carrés. Et ça me suffit pour réaliser un petit truc assez sympa avec un bon éclairage qui est bien adapté, un fond neutre derrière avec quelques objets en fait de décoration. Et ici, je vais te donner mes références et comment faire toi aussi pour être chef d'entreprise depuis ton salon. A tout de suite. Alors, vous pouvez voir qu'actuellement, vous voyez, c'est juste un petit coin de mon appartement que je transforme en studio. Donc, vous voyez, rien d'exceptionnel. Voilà, en fait, c'est juste ce fond-là qui va me servir à faire mon studio. Puisque le fond est gris, c'est mieux que le fond rouge qui est un petit peu énervant à force. Donc, c'est parti. On va transformer tout ça en studio. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Alors, désormais, vous allez voir comment je positionne la caméra. Vous allez voir, parce qu'en fait, j'ai acheté un trépied. Mais le trépied n'est pas assez haut. Du coup, je suis obligée d'utiliser ma tour de musique. Plus quelques codes de droit. Voilà, comme quoi, ça me sert toujours pour mettre l'appareil photo en hauteur. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Les lumières ne sont pas encore allumées. Il faut encore zoomer, mettre bien nos points et ensuite placer le petit miroir derrière. Parce que mon écran ne se retourne pas. Du coup, je suis obligée de mettre un miroir derrière pour voir si ça continue de bien enregistrer. Donc, c'est parti. On va essayer de régler le tout. On va essayer de zoomer. Voilà. Le meuble ne semble pas très droit. Le rideau, on va essayer de le bouger. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut allumer les lumières. Une, celle de gauche. Deux, celle de droite. Donc, on voit que c'est encore trop lumineux. Donc, on va passer au réglage de la lumière. Alors, pour le réglage de la lumière, c'est assez simple. Vous allez surtout, eh bien, régler sur votre appareil photo, si vous avez un réflexe, ce qu'on appelle l'ISO. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Ça vous montre des petites images pour voir à peu près à quoi ça correspond. Et vous pouvez aussi régler l'ouverture de l'appareil photo. C'est souvent une petite molette que vous avez à l'arrière qu'il suffit de tourner pour régler la luminosité. Alors, ensuite, comme je n'ai pas, voilà, quelqu'un qui est là pour m'aider à régler à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'utilise une peluche et que je vais faire la mise au point sur la peluche. Donc là, la petite marmotte. Voilà, vous voyez. Et ensuite, je vais aller tester, me positionner sur le tabouret et voir ce que ça donne. Alors, c'est important d'avoir un kit éclairage parce que l'été, ça peut aller. Mais, voilà, même si c'est l'après-midi que tu as de l'ombre chez toi, ça va être délicat. Ça va vraiment venir donner une lumière naturelle des deux côtés. Et tu vas pouvoir ici régler l'intensité de ta lumière. Ça va te permettre d'éviter de juste utiliser la lumière du jour. Et s'il y a des nuages qui passent, voilà, ça dérègle tous tes paramètres, en fait, de ton réflexe. Et ça ne fait pas super, ce n'est pas super pro. Donc, ce kit éclairage, je l'ai eu sur Amazon. Alors, il est à 68,89 euros. Alors, c'est des lumières 50 x 70 avec le trépied kit complet comprenant deux lampes, deux softbox, deux trépieds. C'est-à-dire que vous avez tout. Vous avez le trépied, vous avez la lampe à l'intérieur, vous avez le morceau de tissu pour bien éclairer le morceau de tissu blanc. Et donc, du coup, le branchement forcément. Donc, c'est de là pour 68,89 euros sur Amazon. Si vous voulez acheter le même, pour moi, ça a été le meilleur rapport qualité-prix. On peut l'emporter partout. Ils fournissent des sacs avec. Alors, par contre, ils vont vous livrer un énorme carton pour, au final, une toute petite boîte. Mais c'est normal. Donc, si ça vous intéresse aussi d'acheter ce kit éclairage, je vous mets le lien ci-dessous. Puisque pour moi, ça a été le meilleur, très léger, très rapide à installer. Et voilà, il n'en faut pas plus, pas besoin d'un truc encore au-dessus. Voilà, sinon, ça fait trop industrie et pas assez naturel dans un sens. Sinon, pour le micro que j'ai actuellement, c'est le Audio-Technica ATR 3350. Il est à 33 euros sur Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Après, voilà, ça vous fait tout ça pour moins de 100 euros. Le plus important, c'est l'éclairage. Puisque, une fois que vous avez un bon éclairage, vous pouvez utiliser votre portable. Si vous commencez, ça ira très bien du moment que l'éclairage est très bon. Après, si vous voulez rajouter une gamme au-dessus, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus nécessaire si vous avez débuté, ça fait moins de 6 mois. Vous pouvez utiliser comme moi le Nikon D3200. C'est un réflexe. Et je l'ai payé 350 euros à Leclerc. C'est là où il est vendu le moins cher. Donc, voilà pour ces petites précisions pour avoir un petit studio aménagé. Alors, bien sûr, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ajouté ça. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un bocal, en fait, avec dedans une guirlande et des petites fleurs roses. Et, bon, la guirlande est censée s'allumer. Ça ne se voit pas trop si je l'allume ou je ne l'allume pas. Mais voilà, ça fait un objet de décor qui est personnalisé, qui ressort avec mes couleurs de mon logo. Bon, après, vous pouvez rajouter quelques petits trucs, mais il faut que ça reste assez sobre. Là, j'ai une petite plante. Et là, j'ai la marmotte qui est venue s'incruster aujourd'hui pour, bon, voilà, peut-être un peu c'est l'automne. On a envie de rester dormir comme une marmotte. Bref, avoir un fond assez neutre, parce que je disais le rouge avant, c'est trop... Ça énerve l'air de rien. Avoir un fond neutre pour bien rester concentré sur le sujet principal et non bien chercher tout le temps à regarder le mur. Donc là, un fond neutre, ça peut être du gris, ça peut être du blanc. Voilà, je conseille plutôt gris, blanc ou beige. Le reste, ça devient un peu plus compliqué. Voilà donc pour ces petits conseils. Eh bien, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez créer une communauté et gagner votre vie sur Internet, j'ai ma formation qui s'appelle 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois. Le lien est dans la description si vous voulez aller voir. Et si vous voulez bien tester avant d'acheter, j'offre le premier module de cette formation. Il y a juste à rentrer son mail et je vous l'envoie tout de suite. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine, donc celle de dimanche. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada